C'est une situation difficile pour les déplacés de Kouamoukoumaïdoué vivant à Badatta ou Kouilou. Ceux qui ont fouillé la dernière attaque de la milice Mopondo contre le village Kouitier, ces déplacés sont dépourvus de tours à l'air des députés nationales Garis Sakata élus de Badatta. Une femme de béni-ville, ni de béni-territoire, n'a été émue aux l'estratifs nationales, ce malgré les efforts fournis avant et pendant la campagne électorale. Comment arriver à changer la donne lors des prochains scrutins ? Nous en parlons dans ce journal avec impatience, Sina Mouly, un focal de café. Mesdames, Messieurs, bonjour, sport pour commencer. Les Lopards de la RDC jouent ce mercredi soir à San Pedro en Côte d'Ivoire contre les Chipolopoulos de la Zambie. Ce sera à 21h d'heure de Kinshasa. Il s'agit du premier match de la RDC pour cette compétition. Il compte pour la première journée du groupe F. Croyons avant tout l'ambiance qui règne actuellement dans la capitale Kinshasa avant ce rendez-vous. Et c'est avec vous, Vanessa Mbongolo. Et puis, au revoir, oui, le lieu de la RDC, il n'y a pas assez d'engouement contre la victime. C'était un jour sérieux, le 7 janvier en RDC, c'est mon cas de Chipolopoulos. Mais en tout cas, le drapeau de la RDC, c'est mon cas de Chipolopoulos, il est visible. Il y a des matières ambulances qui vendent des rappelés, des insignes. Il y a aussi quelques matières qui ont à tout cas remplacé leurs articles par des paroles de la RDC, c'est mon cas de Chipolopoulos. C'est une question pour moi, c'est aussi environnementale, c'est qu'aujourd'hui, pour eux, ils pensent que la RDC va bien commencer cette courte de la RDC par une victoire de 2 000 à 0, comme les vides sur terre. Et en tout cas, on voit que beaucoup de gens attendent ce premier masque de la RDC. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont habillées en barrage de la RDC, soit la RDC, même la Sainte-Marc aussi. Et c'est vraiment difficile. Les montants, les drapeaux de la RDC, c'est pas à l'heure en Riane. Il y a aussi des taxis, des transports, un bon avion, en tout cas, là, c'est le drapeau de la République, c'est mon cas de Chipolopoulos. Je suis bonjour que Jean-Combolo soit impatient et vivre ce premier match de la Cour d'Arciste, de la RDC, de la RDC, de la RDC, de la RDC. Depuis les reçois, oui, Vanesa Combolo, rappelez vos amis. Merci, Vanesa. Et justement, concernant le score, si certains qui doivent l'interroger espèrent la victoire des Léopard, d'autres, par contre, expriment leur crainte. Ça consiste-t-il d'une effective fille sans défense qu'on les écoute au micro de blesse chez Nani Kambala et Alpham Poissat ? Ça va être par patriotisme et non défense d'un autre équipe. Mais sincèrement, il n'y a pas d'équipe type qui doit faire l'affaire. Nous allons se pour jouer le tout plutôt qu'on va essayer de voir danser la match pour voir les résultats et comment ça va devenir. Et si nous sommes habitués à travailler avec des calculettes, on va voir les résultats généraux. Ça, ça ne nous inquièterait pas. C'est une équipe qui n'est pas expérimentée par rapport à la compétition, mais c'est une équipe talentueuse qui peut faire du mal face à les grandes équipes qu'elle pourra rencontrer dans cette compétition. Alors personnellement, je trouve cette équipe, puisqu'elle est talentueuse, et elle peut faire la différence dans cette phase de la délacane. Mais je pense que les RDC pourraient affaucer l'adversaire par le scolot. Et puis, elle se relâche à mon prologer. Cet effectif de 27 joueurs de Sébastien Desarbre est un effectif plutôt vieillissant. Des joueurs qui sont âgés entre 24 et 33 ans. Le plus vieux, c'est bien Cédricio Bakambou, qui est né en 91. En avril, il est donc qu'il va y avoir bientôt autant en 300. Par ailleurs, sachez que les deux équipes nationales qui vont s'affronter ce soir sont des vieilles connaissances qui ont presque le même système des jeux. C'est ce que nous dit Jean-Chanoukabrou. La RDC et la Zambie sont deux pays limitrophes qui partagent sur le nord-frontière, qui va d'équipes rougies, passant pas qu'à son balessa, nos cambos, sacanien et même jusqu'au dans les territoires de Poitou. Cette proximité favorise non seulement pas les échanges commerciaux, mais aussi les échanges sur le plan sportif. C'est ainsi qu'au très souvent, les équipes congolaises, notamment celles qui sont dans le Okatanga, vont s'entraîner en Zambie. Une bonne colonie des joueurs congolais évolue dans ce pays voisin, pendant que les joueurs zambiens ont parlé au passé, et aussi les volants des équipes congolaises. A noter aussi que les zambiens ont un football basé sur la vitesse et la cohésion avec un volant pour la traite du championnat local. La RDC pour sa part mise sur les collectifs, et possède aussi les joueurs qui ont de la percussion et qui évoluent dans des grands clubs européens. Pendant, au sein de l'Eau-Parte, un seul joueur évolu dans les championnats locales. La dernière confrontation entre les deux équipes nationales remonte à la Coupe de la Fédération Guinée-Équateur 2015. Les septembre cordes s'étaient soldés sur l'histoire de M.P.Tartum. Ces deux pays sont séparés, notamment par plusieurs centaines de kilomètres de frontière. Ce mercredi soir, à Saint-Péton, au coup d'envoi, ils les serront par la ligne médiane avec les chancers Lodumbashi et Jangandou pour la vie au capi. A j'envoie. Je vous le disais en titre, situation difficile pour les déplacés de Kouamutoukumaïtoumbe, vivant ces derniers temps dans certains villages du territoire de Bagata ou Kouilou. Il s'agit de ceux qui ont fouillé la dernière attaque des miliciens M.Poutoukumaïtoumbe, contre le village Moutier, situé au nord de la rivière Kouamou, en face de Bagata. Ces déplacés sont dépourvus de tout. Ils montrent l'assistance humanitaire. Leurs chambres, maisons, écoles, églises ont été vandalisés par les miliciens à Kouamoukumaïtoumbe. Le député national élu de Bagata, Kari Sakata, qui alerte, invite le gouvernement à intervenir pour établir la paix et assister ces déplacés. C'est un date du 7 janvier en cours que le village Moutier à Kouamoukumaïtoumbe a été attaqué par des miliciens M.Poutoukumaïtoumbe. Et depuis, presque toutes les familles ont été obligées de quitter les petits villages et ses environs pour sauver leur vie. Ces familles se sont concentrées dans les villages M.Poutoukumaïtoumbe, les enfants humains, ils manquent également de nourriture, ajoutent la même source. Ces gens, les enfants, les bébés, dorment à la paix, puisqu'ils sont très nombreux. Donc, la vie de vie est pétale, dormant par paix, sous les heures, ou parfois dans les églises, alors c'est différent, ou dans les épargnes. Donc, la journée, il y a des élèves qui vont étudier, qu'ils soient plusieurs réfugiés et à trouver leur réfugié. Les lignes de Bagata affirment qu'il est nécessité que des mesures humanitaires urgentes soient prises en faveur de se déplacer. Ce n'est pas nécessairement obligatoirement que le gouvernement puisse déterminer et puisse s'en occuper le plus possible, parce que la situation ne va plus en Europe. Que les professeurs Carissa Gata déplorent l'absence de forces armées dans ce coin, et invite le gouvernement à vite intervenir pour rétablir la paix à Guamont, afin que ces déplacés puissent retourner dans leurs villages respectifs. Il y en a le moment, Bando Dufi, Radio Okapi. Entre temps rendit-oui, la situation sécuritaire est relativement calme dans plusieurs entités du territoire de Djokou, en dépit de la présence des groupes armés qui menacent la quiétude de la population. C'est le constat fait hier par une équipe de la Monusco qui s'est rendue à Fataki, centre de négoce situé à environ 80 km dans la ville de Kunia. Selon des sources locales, cette accalmie est due aux patrouilles mixtes. La Monusco Fartici effectuée quotidiennement pour étouffer les tentatives d'attaque de ces miliciens, Ezekiel Rosalia. C'est depuis le 1er janvier de l'année en cours que les militants de la Côte des Cours ont multiplié des attaques contre des civils et des positions des fardicés dans plusieurs localités sur les tronçons en Chine à Fataki. Le dernier cadastre de la semaine dernière où un militaire a été tué par des hommes armés dans le village de Tzillou. Conséquence de ces exactions, la perturbation du trafic sur la replacement numéro 27. La plupart des chauffeurs ont résolu de stopper la circulation à 16 heures pour éviter de tomber dans l'imbusca de ces hommes armés. C'est là, malgré la présence de plusieurs positions des fardicés sur les tronçons en Chine à Pizzo, Pingo jusqu'à Fataki Centre. Des nombreux véhicules, avec des marchandises en provenance de Mahaki, sont obligés de passer nuit à Fataki Centre et Régis de Paris pour poursuivre les voyages le lendemain. Pour écartir les menaces de ces groupes armés, les forces de l'autre et les casquets bleus de la Molusco, intensifient les patouilles dans la région. Des nombreux habitants rétouffés à Chine saluent cette disposition qui permet aux opérateurs économiques ainsi qu'aux usagers de cette route de circuler librement. Le monde s'épendant aux autorités militaires de traquer les groupes armés révoltés au processus de paix. Pour rappel, une dizaine de civils sont déjà tués sur ces tronçons depuis les débuts de cette année, depuis Fataki et Zaki Almonjali à Radio-Oppapie. Du côté du Nord-Kivu, l'armée congolaise en appelle à l'implication du mécanisme conjoint de vérification pour le rapatriement du corps de son soldat tué et le retour des deux autres militaires arrêtés au Rwanda. Dans un communiqué officiel, l'armée rwandaise dit avoir neutralisé ses soldats congolais pour avoir traversé illégalement hier marty la frontière terrestre entre les deux pays. Le chef du service de communication des phares d'essai, lui, dit que ses barmégardes que ses militaires s'y sont retrouvés là-bas. Bernard Dénin qui nous en dit plus. Dans ce communiqué partagé sur le contenu officiel de l'armée congolaise, le chef du service de communication et de formation des phares d'essai précise que c'est pendant qu'ils étaient en patrouille dans la zone frontière que les trois militaires congolais se sont retrouvés par inadvertance leur lui marty 16 janvier aux avions de 10 heures locales sur le territoire rwandais. L'armée congolaise dit avoir ainsi saisi le mécanisme congolais de vérification. pour le rapatriement du militaire tiré et des menacent et capturé. Rappelons que, dans sa communiqué diffusée sur son site officiel, le RDF précisait que le troisième militaire avait été tué alors qu'il tentait de tirer sur une patrouille de l'armée rwandaise. Gouma Bernard Dénin qui est radiocapi. Ailleurs, les calmes précaires aient eu ce mercredi dans les villages de Karuba et Kichanga. Dans le territoire de Masisi, nous sommes toujours au Nord Kivu. Karuba a été le théâtre des violents affrontements et ont reposé hier mardi jusqu'à 14 heures locales. Les phares d'essai et des groupes armés ont repéré du M23. Les sources locales affirment qu'à l'issue de ces combats, les groupes armés ont occupé une partie de Karuba, l'autre partie étant toujours entre les mains des rébelles du M23. A Kichanga en revanche, c'est une position de rébelles. L'M23 a été frappée hier par des bombes larguées par un drone vers 10 heures locales. Certaines sources militaires parlent d'un pilon lourd, à savoir deux officiers M23 qui auraient été tués. Et dans un communiqué diffusé ce mercredi sur 130X, la M23 condamne cette attaque et parle d'une violation du CESELF. Rendons au Kassaï oriental pour parler de cette bonne nouvelle pour les habitants de cette province en général et en particulier ceux de Mojimaï. La ville enregistre une baisse sensible de prix de la mesurette de 3,5 kg de maïs, un aliment de base de cette province vendu hier deux semaines à 10,000 voire 12,000 francs au mollet. La mesurette de maïs est négocie actuellement entre 4,000 et 7,000 francs au mollet, une situation qui réjouit plusieurs femmes ménagères, nous dit Esther Darafina. Sur le marché, on trouve d'une qualité de maïs. La qualité la plus sollicitée par les ménagères est un produit de beaucoup de la saison culturelle. La mesurette de maïs a 7,000 francs au mollet, pourtant elle s'est vendue la semaine dernière à 10,000 fois 9,000 francs au mollet. Le maïs de cette saison culturelle est en train d'être récolté depuis le mois de décembre à ses jours. La mesurette de sa négocie déjà autour de 4,000 francs au mollet pour cette qualité de maïs. La présence sur le marché de maïs de cette saison culturelle a contrôlé la baisse de prix de cet animal de base de la province, un motif de satisfaction pour les hommes ménagères. Le maïs s'est vendu même à 12,000 parmi qu'à déployer nos scoltes. Nous avons trouvé de qualité de maïs, c'est moins un changement. Il y a baisse des prix qui seraient contents, mais nous voulons faire que ça puisse la baisse de plus que ça. Nous sommes en train de les produire localement. Nous avons vraiment la joie pour cette fois-ci parce qu'il y a baisse des maïs au marché au mois de novembre et c'était même rare sur le marché. Mais pour cette fois-ci, le maïs au marché est plus abordable. Pendant que les bruits d'endroits alimentaires sont en baisse, ce produit manufacturé augmente sur le marché. Esther, la raffinale, Mouchiwai, radiographie. Provence du Manima, nous apprenons le détournement des matériels et médicaments à l'hôpital général de référence de Samba. Cette situation a été criée par la société civile locale. Une équipe d'inspection provinciale de la division provinciale de la santé des pays Manima est sur place pour s'enquérir de la situation. A l'issue de quatre jours des travaux, quelques mesures disciplinaires ont été infligées aux incriminés. La société civile de Samba salue cette mesure et demande la restitution des biens de l'hôpital volé. On écoute le Président de cette structure à Petit Fasimo Tothalas, un micro de Florence qui s'allora. Depuis 11 ou 14 janvier courant, nous avons assisté à l'audite sur la perte de plusieurs biens de l'hôpital général de référence de Samba. Saliant avec enthousiasme la compétence et l'honnêteté affichée par les inspecteurs, comme témoins de la mission principale dénonciatrice. La société civile force vive, alerte de l'opinion nationale, provinciale et la communauté locale de la zone de santé virale de Samba qu'il ne s'agit pas d'un détournement, mais plutôt d'un piège systématique de matériel à nombre pléthorique, frais médicaments et médicaments dotés par différents partenaires à l'hôpital général de référence de Samba. Mais importe les différentes mesures disciplinaires, ainsi que du résultat de l'enquête, dont suspensions, mutations, déchéances et de suite, une façon de passer les traces. Prenons à témoin le gouverneur des provinces et l'Assemblée provinciale que la priorité de la population de la zone de santé virale de Samba, c'est la restitution abirante de tous les biens volés par les personnels soignants. Un hôpital général dépourvue même des glycomètres, qu'à l'échange même si l'on a un pari politique, faut-il substituer la méritocratie par la médiocrité ? Non. Contacter le ministre provincial de la Santé garantit la société civile de la restitution de tous ses biens. Actualité internationale Le Kenya s'est lancé dans une vaste opération de rélocalisation de ces rhinocéros noirs. 21 mammifères en danger critique d'extinction vont élire domicile dans le parc privé de Loïssaba, situé dans le centre du Kenya. Cette rélocalisation concerne plusieurs mâles et femelles récupérées tant de droits par camp. En Turquie, un tribunal d'Istanbul a reconnu le fils du président somalien coupable de la mort d'un courcier à moto. Il a condamné à deux ans et six mois de prison. Le fils de Moimedassin, Jake Moimout, avait percuté par un arrière avec sa voiture, le scooter d'un livreur, décédé quelques jours plus tard à l'hôpital. Aucune femme ne bénéficie du territoire d'aider lue ou législative nationale malgré les efforts fournis avant et pendant la campagne électorale. Comment les femmes ont dél'accueilli les résultats des dernières élections publiées le week-end dernier par la série ? Comment arriver à changer la donne lors des prochaines sessions électorales ? Pour en parler, nous recevons Patience Sinamouli, point focal du collectif des associations féminines pour le développement cafèque et sans crédit avec Guylaine Kassassia. La soeur Sinamouli, bonjour. Bonjour. Malgré les efforts des sensibilisations avant et pendant la campagne électorale, malgré les engagements des uns et des autres, les résultats des dernières législatives venaient du tout bon pour les femmes. Aucune d'entre elles n'a pas été élu dans la région de Péni. Quelle est votre réaction ? J'avais d'abord encouragé les femmes qui se sont démarquées sur terre. Elles ont fourni assez de fois jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elles continuent de travailler. C'est un encouragement. Dire que la femme a échoué, je dirais non. Peut-être qu'elle n'a pas été proclamée. Parce que tout ce que nous savons, les résultats des résultats collectifs, par rapport au C, parce que nous savons que celles qui ont été proclamées, il y a la contribution des femmes là-dedans. Parce que les listes qui ont été prises en considération, il y en a des femmes qui finiraient qui ont s'encontrées, et pour qui cette liste atteint c'est X ou Y. Donc tout ce que nous attendons dans les jours qui viennent, c'est que la femme soit proclamée. C'est un processus. Donc du niveau où la femme est aujourd'hui, nous croyons encore meilleur dans les jours qui arrivent. En dehors, les difficultés qu'elles ont connaît, parce qu'il y a différentes autorités morales des partis politiques, n'ont pas honoré leur engagement prisé avec la femme. La femme qui a constilé avec les faibles moyens financiers qu'elles sont, elle a tout gaspillé mais arrivée à un certain niveau. Elle a été abandonnée par ce parti politique. C'est là qu'on a été. Il devrait reconnaître qu'il y a les fortes femmes là-dedans. Toutefois lors des nominations, ils doivent considérer les femmes qui existent, c'est une liste des candidats. Madame, qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous ? Les femmes représentent quand même plus de 50% de l'électorat RDC. Pourquoi ne votent-elles pas pour les femmes ? Où se situe le blocage d'après vous ? Dire que les femmes ne votent pas aux femmes et ses filles avant. Parce que dans le jeu, nous vous disons que tout commence par n'importe. Il y a des années où la femme ne peut faire confiance à une autre femme. La pression avance. Si les femmes ne votent pas pour les femmes, même celles qui sont sur les listes n'obtiendraient pas le droit qu'elles sont obtenues. Donc, peut-être qu'elles n'ont pas été laissées à répondre et recommander. Je vous raccère que prochainement, il y aura des femmes qui seront proclamées. Les difficultés, nous avons souligné dans plusieurs aspects. Il y avait des femmes qui ont été manipulées au débit. Parce que même à les aligner sur les électeurs électoraux, il y a des difficultés. Il y a aussi des partis politiques qui ont promis de les accompagner, mais ne l'ont pas fait. Ils arrivent à un certain niveau, mais c'est compliqué. Je peux tout dire qu'on leur a promis un accompagnement et après, ça n'a pas été nul. Peut-être qu'il y a une façon aussi encore de les engouvrer. Les politiciens savent ce qu'ils font, mais tout ce que nous savons, c'est que contrairement aux années passées, aux mandats passés, la femme a fait ce qu'elle pouvait. Dans cette occasion, nous sommes en train d'interpeller les différentes autorités du parti moral. Quand vous alignez une femme sur votre liste, vous devez tenir compte de ses capacités. En dehors de ses capacités, vous devez tenir compte de ses moyens financiers. Mais vous avez l'équipe de la femme avec une capacité. Vous lui promettez de l'accompagner sur le terrain avec un moyen X ou Y. Mais c'est plutôt que vous nous faites. Et là, nous disons que c'était aussi une façon de les exploiter. Et c'est là où nous parlons que la plupart d'elles ont été déficulées. Et les femmes qui sont passées, vous allez voir, ce sont les femmes qui ont travaillé il y a des années. Donc elles ont déjà le moyen avec elles. Mais c'est là que c'est seulement ainsi. Je ne dirais que le finance, l'accompagnement logistique et autres a causé d'or à certaines femmes. Peut-être que pour finir, une fois de plus, vous venez de perdre une bataille, mais pas la guerre de la représentativité des femmes au niveau des instances des décisions et du pouvoir. Il y a d'autres échéances à venir. Que pouvez-vous faire pour inverser cette tendance qui se confirme malheureusement de ce cycle électoral ? C'est quoi la recette, si vous voulez, pour avoir plus de femmes aux assemblées provinciales nationales ? Je suis en train de regarder certains faits. Nous avons perdu la bataille. Parce que les hommes ne sont pas nos ennemis, ils sont nos partenaires. Donc quand un homme récit, nous voulons voir aussi une femme récit aussi comme un homme. Donc prochainement, nous pensons que les hommes qui ont milité longtemps, qui savent déjà le fond de la politique, qu'ils aient encore cette flexibilité, accompagnent aussi les femmes sur leurs capacités pour qu'elles atteignent aussi leur vision un jour. Parce que là, les autres parties, normalement, elles devaient déjà commencer avec les activités sur le terrain pour essayer de vendre encore l'image de la femme. Mais elles seront encore bloquées. Parce que le pain qu'elles avaient, elles ont tout consommé. Elles aimeraient venir au niveau des élections, auprès de qui elles ont dénissé certains enfants. Elles ne seront même pas réussis de le faire encore. Donc c'est un défi qui cause la femme jusqu'à présent. Je vous remercie. Je vous remercie.